La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'adresse à la nation du chef de l'État Maki Sall et le discours d'Osmans Sanko à l'endroit du peuple constituent le sujet principal dans les journaux paru ce mardi 9 mars 2021. Maki appelle au calme et annonce l'allègement du couvre-feu de zéro heure à cinq heures, informa sa une réoumi quotidien. Ce journal souligne que ce fut l'un des discours les plus courts qu'a prononcé Maki Sall, l'un des plus courts mais le plus intense. Visage marqué, le président de la République est apparu sur un ton calme sur les manifestations violentes qui ont éclaté ces derniers jours à Dakar et à l'intérieur du pays. D'emblée, le chef de l'État a appelé au calme et à l'apaisement. Rapporte le réoumi où le président Sall assure que ses pensées allaient d'abord aux victimes de ces malheureux événements et à toutes les personnes physiques et morales impactées par ces manifestations. Maki Sall, sur les manifestations suivies de mort, dit comprendre la colère qui s'est exprimée. Selon Libération, le président de la République dit savoir ce qu'est la vie dure dans les quartiers et comprend la colère des banlieues. Je comprends vos inquiétudes et vos préoccupations. A-t-il ajouté ? Maki joue la carte de l'apaisement. On déduit et titre Sud-Quotidien. Je comprends vos inquiétudes. Des propos du président Maki Sall qui barre aussi la une de l'As où le chef de l'État dit avoir saisi le message des manifestants, rassurant en titre par conséquent l'exclusif qui revient aussi sur le discours du père de la nation à son peuple. Maki a déchargé. Sonko a chargé, selon l'évidence, qui se penche principalement sur les deux discours à la nation. Sonko, lui, dans sa déclaration après son placement sous contrôle judiciaire, a parlé de ces neuf mesures que le président de la République doit, selon lui, satisfaire. Il a commencé par dire qu'on ne doit plus reporter des élections au Sénégal. Il a aussi exigé le versement d'une réparation pécuniaire aux familles des victimes qui, dit-il, c'est le minimum. Le leader du PASTEF a demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire pour identifier les auteurs des actes et les traduire en justice. Réumi renseigne aussi que Sonko veut traîner le président Sall devant la Cour pénale internationale pour haute trahison, ce qui, aux yeux de 24 heures, constitue un incroyable agenda de Sonko déroulé après sa libération et sa mise sous contrôle judiciaire. Sonko a assuré, selon Vox Populi, où le leader de PASTEF affirme que la révolution est déjà lancée, conduisant-la intelligemment à son terme au plus tard en 2024, appelle-t-il. Et après sa libération sous contrôle judiciaire, Sonko a renfilé sa tunique d'opposant aux yeux de Sud Quotidien. Dakar Times, pendant ce temps, voit Sonko comme le leader incontestable de l'opposition sénégalaise et titre Sonko et Samay. Sous contrôle judiciaire, Sonko bande les muscles et fixe ses exigences, note pour sa part l'AS. Il a décrété la révolution Ousmane Sonko pendant que Maki passe aux aveux sur les tensions sociopolitiques au Sénégal, souligne l'I Quotidien où la diaspora déverse sa colère sur Maki Sall après les manifestations macabres. Et enquête parle d'une paix amère après les manifestations morts et pillages, indiquant que le président Salé Ousmane Sonko a lancé hier un appel au calme après des jours tragiques. Evox Populi parle de temps, de la lucidité après cinq jours de violences aveugles et de tensions entre Sonko et le pouvoir. Mais Sonko soutient dans Libération que la terreur vient de changer de camp. Son face-à-face avec le doigt des juges a été détonnant, nous apprend aussi Libération. « Je ne vous fais pas confiance, je ne fais pas confiance à cette justice qui protège des gens épinglés par les corps de contrôle, lui a-t-il dit. » Le juge lui interdit de parler du dossier. Il réplique « C'est un complot, un dossier politique et Jean Parleré rapporte Libération » où Maître Siré Clé d'Orly estime que son client a été libéré parce que le peuple a dit que ça ne passera pas. Pendant ce temps, dans Sud-Coutillon, la majorité parlementaire botte en touche les responsabilités qu'on lui impute dans la crise socio-judiciaire au Sénégal. Et dans l'enquête, la gendarmerie appelle à la raison après cinq brigades de saccagés. Dix jeunes ont été tués et plus de 590 blessés enregistrés, selon enquête qui dresse ainsi le bilan macabre des manifs. Emodunjaye, la dernière victime, est tombée le drapeau à la main sur un croix Libération. Suffisant pour qu'Amnesty International exige une enquête indépendante, indique l'i Quotidien. Revenons dans Réoumi Quotidien qui nous apprend, tout comme beaucoup d'autres journaux, le rappel à Dieu de Djibril Tamsirnyan. L'écrivain a été emporté par le Covid, note le journal du groupe Réoumi Network, qui renseigne que le Covid-19 a fait six nouveaux décès hier. Et 102 nouveaux cas ont été enregistrés, selon ce quotidien. Le quotidien du sport Stade évoque les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions contre Porto et Séville à 20h. et voit la juve de Cristiano Ronaldo au bord du gouffre Dortmund de Halland et favori, selon Stade. Sounoulombe fait zoom sur Balagaïdeau, Gris, Bordeaux, Modelo et titre, les VIP à l'heure de la citoyenneté. Et cette note referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.